Ce qui fait qu'on a besoin de beaucoup de débit, donc pour moi c'est vraiment le débit qu'on a besoin. C'est sûr qu'on pourrait très bien, et d'ailleurs on aimerait bien faire des tests avec Airbus l'année prochaine, déjà sur notre LTE, sur notre expérimentation, pour accorder déjà ces avions. Mais c'est vrai que c'est encore une fois, si on a moyen, vu le nombre de vols en simultané qu'on a à gérer, on pense honnêtement qu'un 5G sera pas mal pour les avions connectés, mais on a aussi des usines, on a le cargo, on a aussi beaucoup de demandes qui vont être au niveau de la maintenance, avec les fameuses lunettes qui vont bien, la réalité augmentée, on a aussi les véhicules autonomes, on va faire des tests l'année prochaine, sans doute, on a failli les faire cette année, de navettes autonomes qui vont jusqu'à l'avion. Des sujets, on en a beaucoup. Des push, les push-avions, vous voyez, il y a des idées aussi, alors je suis pas à la place de la direction Air France et je voudrais pas me mettre à leur place, mais typiquement les idées de tracter les avions pour gagner du kérosène et éviter de polluer, bon ben voilà, typiquement ce genre de choses aujourd'hui, si on peut l'automatiser, avoir des véhicules autonomes qui tirent l'avion et qui vont jusqu'au parking, c'est des choses... Et ça c'est dans quelques années quand même. D'accord. Alors entre temps, comment se fera le passage d'un 4G privé à la 5G privé ? Est-ce que cela nécessite pour un acteur tel que vous à France des investissements importants ? Alors, bon là on pourrait poser la question à Ericsson, je pense que je lui laisserai la main après, puisqu'on fait des tests en Ericsson aujourd'hui, au niveau de notre expérimentation, mais les infos qu'on a aujourd'hui, ce LTE ou cette 4G qu'on a en privatif pour nos opérationnels, il semblerait que le changement vers la 5G, ce soit du software, ce soit un upgrade à faire dans quelques années, voire même avoir une possibilité d'avoir les deux quelque part. Et ça c'est un autre intérêt qu'on voit nous Air France, c'est pourquoi mettre du 5G pour la vidéo par exemple, alors que le 4G suffit, sans oublier l'écosystème et les terminaux qu'on n'aura peut-être pas en 5G d'ailleurs, donc restons sur 4G là où on peut le faire, en terminaux d'Urski, par contre mettons en 5G par exemple les taxiways, donc on met les taxiways en 5G, on reste en 4G sur nos parkings et agions par exemple, c'est vraiment des idées que nous on voit aujourd'hui, et là on voit qu'on n'a pas un investissement énorme à prévoir par rapport à ça, il y en a un bien évidemment, mais c'est pas une rupture technologique comme on pouvait avoir avant entre le réseau Tokiwaki analogique où on allait aller vers les Tetra et on avait des millions quand même à mettre sur la table, donc on n'en est pas là. Alors on sait que pour utiliser une nouvelle technologie de réseau, il faut bien sûr des antennes, mais il faut aussi tout un écosystème qui se compose de terminaux, comme vous l'avez dit, d'applications, cet écosystème met-il en ordre de marche, le serait-il en 2020 quand on commencera à déployer le réseau ? Ça j'aime bien cette question là, j'aime bien cette question là, pourquoi ? Parce qu'on va revenir sur le LTE et le 4G, quand on a créé Agur en 2012, on s'était dit, tiens il nous faut des fréquences, pour avoir des réseaux convergents. On a mis la TOIP en filière il y a 12-14 ans, pourquoi pas en mobile avoir le même type de convergence ? Oui mais bon, il y avait le problème de fréquence, mais il y avait le problème des terminaux. En 2012, 2012-2013, c'était l'époque, les pilotes en 4G à l'époque en France, on a eu au niveau de l'écosystème des terminaux en durcie, je parle bien des terminaux durcie, pas l'iPhone, etc., mais en durcie, pour l'industriel, l'écosystème n'est arrivé que l'année dernière, en 2G6 TDD, en LTE, l'année dernière. Donc bien évidemment que le 5G, non, l'écosystème aujourd'hui, on n'y est pas du tout par rapport à ça, pour les terminaux, c'est pour ça qu'on envisage de faire des tests avec Arbus, pour nous les terminaux c'est vraiment au niveau industriel, au niveau manufacturier, où on espère et on pense qu'ils vont aller vers la 5G, pour tout ce qu'on a déjà dit, la Smart City ou l'industrie 4.0, mais les terminaux, on n'y croit pas trop, 2020, non, moi je n'y crois pas du tout aujourd'hui, c'est clair, non, je n'y crois pas. Florence Pellin, si on regarde de l'autre fenêtre de la GUR, où vous couvrez d'autres secteurs, il n'y a pas qu'à France effectivement, cette notion d'écosystème, est-ce qu'il y a des endroits, des métiers où vous la voyez évoluer plus rapidement ? En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que la GUR a largement agi pour contribuer à l'émergence et au développement d'un écosystème, et notamment en matière de terminaux, donc dans la bande de fréquence des 2,6 GHz, puisque au-delà du cadre réglementaire et au-delà de l'accès aux fréquences, évidemment l'accès à un écosystème suffisant est un prérequis au déploiement des réseaux. L'une des valeurs ajoutées de la GUR, c'est justement de fédérer les acteurs pour contribuer à former un marché suffisant et faire en sorte que les constructeurs agissent dans le développement d'un écosystème. Précédemment, avant la création de la GUR, les acteurs PMR, les acteurs verticaux, agissaient plutôt dans un ordre dispersé, aussi bien au niveau des pouvoirs publics que des équipementiers, et donc en effet la GUR a été là pour consolider et parler d'une seule voix, et tout faire pour bénéficier d'un écosystème suffisant. Donc ça c'est le cas pour la 2,6 GHz en technologie 4G, et donc cette bande a vocation à évoluer vers la 5G dans le futur, et l'un des prérequis sera évidemment, encore une fois, la mise à disposition d'un écosystème suffisant. Je précise juste que cette bande 2,6 GHz que s'apprête à utiliser les acteurs verticaux correspond finalement à une bande qui est harmonisée au niveau européen et plus largement harmonisée pour une utilisation mobile par des opérateurs commerciaux. Donc on a déjà quand même de bonnes bases pour voir se développer un écosystème. Et après les acteurs verticaux ont besoin, en effet, de terminaux durcis, de spécificités, qui voient le jour également. Et la période de transition, il n'y aura pas des terminaux bimants 4G, 5G qui sauront tout faire à peu près ou pas ? Alors probablement, mais là vous anticipez un petit peu, puisqu'aujourd'hui, encore une fois, les acteurs matures qui ont candidaté pour des fréquences dans cette bande des 2,6 GHz résonnent vraiment sur la base de la technologie 4G. Et encore une fois, les futurs réseaux 4G dans un modèle de réseau privatif permettent de répondre à un grand nombre d'usages. C'est un peu top pour l'instant, donc on aura l'occasion de revenir dans les prochaines éditions de l'éducation. Et enfin, cette problématique d'évolution vers la 5G est finalement identique à la problématique qui se pose pour l'ensemble du spectre mobile. Et cette problématique est aussi partagée par les opérateurs grand public, les opérateurs commerciaux. Ce n'est pas une spécificité des acteurs verticaux. Alors, Victor Arbitien, je reviens vers vous. On voit bien le bénéfice que peuvent tirer des très grands acteurs comme Air France ou les membres de la GUR de l'avènement de la 5G. Qu'en sera-t-il pour les entreprises plus petites, peut-être des PME, qui n'ont pas besoin d'un réseau privatif et d'autre part pas les mêmes contraintes que ces grands groupes ? Quels sont les avantages pour les petites entreprises ou des secteurs un petit peu différents ? Alors, il y a un des avantages de la 5G, enfin, des attributs, et tant parli un type au début, c'est le slicing, c'est-à-dire cette notion de pouvoir créer des classes de services dédiées par type d'usage, c'est-à-dire que si je fais du streaming vidéo, je n'ai pas les mêmes attentes que si je fais, disons, de la chirurgie à distance, ou je contrôle une voiture, ou que je fais du mail. Et donc, le slicing, cette notion de priorité, elle est déjà possible en 4G, mais la 5G va encore plus loin, les fonctionnalités s'enrichissent, la sécurité autour du système est enrichie aussi. Les fonctionnalités permettent, par exemple, d'avoir un terminal qui est sur différents slices en même temps. Alors, pourquoi être sur différents slices ? Ça peut être, par exemple, dans le cas de l'automobile, c'est-à-dire que je suis une voiture, à la fois je suis sur une slice entertainment de la voiture, où je reçois des vidéos à la demande, et je suis sur une slice peut-être contrôle à distance, ou remontée d'info live, ou gestion du trafic, qui a des critères très différents. Donc, ce slicing, ces notions de classe, est renforcée, enrichie, et ça, effectivement, que ce soit des acteurs privés ou des petites entreprises, c'est une possibilité, justement, d'utiliser la 5G. Je suis un acteur de la logistique, je peux me greffer là-dessus pour quelques usages particuliers. Je fais de la réalité augmentée, peut-être, dans mon atelier, je peux l'utiliser. Je suis agriculteur, il y a des cas, on dit maintenant qu'un tracteur, c'est un objet connecté avec des roues, donc... Il peut tourner tout seul, d'ailleurs. Il peut tourner tout seul. Enfin, il paraît, justement, qu'il ne tourne pas encore tout seul, et que parfois... Avec le GPS, il peut faire... Vous allez retourner, en fait, il y en a du terrain. C'est un acteur qui me dit que des fois, le paysan s'endormait au bout du champ, parce qu'il ne se passait tellement rien qu'il n'y allait de tourner, mais effectivement, il peut tourner tout seul, donc... Il y aura un drone de 5G qui viendra le réveiller, non ? Voilà, il y aura un drone qui viendra le secouer, où, effectivement, il n'y aura personne dedans. Je pense que la raison pour laquelle il y a encore un agriculteur dedans, c'est qu'effectivement, il ne reste pas uniquement sur le champ, mais il traverse des voies publiques avant d'y aller, donc on n'y est pas complètement... Mais c'est vrai que, voilà, typiquement, c'est des entrepreneurs qui peuvent être à la tête de très petites activités qui, néanmoins, pourront bénéficier. Donc, je pense qu'il y a cette notion de slicing qui ouvre des choses. Et après, il y a ce qu'on commence à voir aussi, c'est poussé en Corée, mais également en Suisse, parce que ce qu'il se trouve, c'est la 5G pour les locaux d'entreprise. C'est-à-dire que je ne vais pas avoir de Wi-Fi, je ne vais pas avoir de l'Ethernet, je vais avoir un site 5G dédié, j'aurai une autre qualité de service. Ça sera peut-être plus sécurisé aussi. Et donc, on a aussi cet usage-là, vraiment, entreprise qui arrive. Alors, on voit des grands secteurs qui émergent pour l'utilisation de la 5G, l'industrie, déjà, qui est bien engagée dans la 4G, dans l'IoT, la santé, l'Edil avec la Smart City. Est-ce que vous voyez d'autres verticales de ce type-là qui pourraient... Et d'ailleurs, question, est-ce que ces usages-là sont candidats à des slides, justement, à utiliser une partie de réseau dédié ou est-ce qu'ils vont se couler dans les usages normaux des réseaux commerciaux des opérateurs ? Alors, un slide qu'on voit, enfin, ça, que nous, je dirais qu'on en... Peut-être qu'en Europe, on est un peu sérieux, pour être un peu taquin, parce qu'on est toujours sur des usages professionnels 5G assez sérieux, sur l'industrie 4.0, sur les transports connectés. C'est un sujet qui revient assez souvent. On peut imaginer des navettes autonomes qui sont suivies, donc, à distance. Et là, c'est quand même intéressant d'avoir un slide qui permet, effectivement, de s'assurer d'une certaine qualité de service. Après, je dis qu'on est sérieux, c'est un petit peu en plaisantant, mais en Corée, par exemple, on voit beaucoup de choses, un peu grand public, sur la réalité augmentée, sur des vidéos immersives. Et aussi, par exemple, j'ai un événement sportif, finalement, j'ai un damier de caméras, en fait, j'ai une dizaine de caméras, je peux cliquer sur laquelle j'ai envie de voir. Donc, il peut y avoir pas mal de cas d'usages comme ça. Et puis, effectivement, on peut avoir, du coup, des des slides particuliers pour ce type d'usage. Pour moi, un slide, ça ne veut pas forcément dire que c'est forcément meilleur que la base et que je peux avoir des contraintes différentes. Si j'envoie des mails pour être très schématiques, ce qui compte pour moi, c'est que le mail, il arrive sans qu'il soit modifié. Il arrive un tout petit peu en retard, ce n'est pas très grave. Si, par contre, je regarde une vidéo, si ça pixelise, c'est un sugar, ce n'est pas si grave. Ce qu'il me faut, c'est que ça ne le faire et que je l'ai à peu près en temps réel. Donc, chaque slide, ça s'est contraint. Alors, sur le côté un peu fun, justement, est-ce que, par exemple, sur tout ce qui est usage de réalité virtuelle, de réalité augmentée avec un casque, est-ce qu'on pourrait avoir des casques qui sont directement connectés au cloud et qui auront des capacités de produire des images de plus grande qualité, de faire des vrais jeux, des vrais univers virtuels qu'on va porter sur soi et surtout sans un câble, comme c'est le cas aujourd'hui d'un certain nombre de casques, est-ce que ce sont des modèles d'affaires qui sont exploités, qui sont étudiés par les gens qui regardent en 5G ? C'est vrai qu'un des modèles qui en revient de manière assez arrivant, c'est effectivement d'avoir un objet connecté en 5G et connecté au cloud et avec l'intelligence qui est dans le cloud et qui n'est pas dans le terminal. Donc, ça peut être un casque, par exemple, ça peut être un petit robot de compagnie au domicile d'une personne ou ça peut être un robot industriel et l'intérêt d'avoir l'intelligence dans le cloud, un des intérêts, c'est la consommation énergétique de l'objet, c'est-à-dire que finalement si j'ai le casque et que je peux m'épargner dans le casque qui est à côté de moi toute la chaleur qui serait dégagée par le processing pour faire tout un traitement d'image et si ça, ça peut être fait dans le cloud et que j'ai juste la vidéo qui arrive ou de même pour le petit robot de compagnie qui se balade si en fait les décisions sont prises dans le cloud et que le robot ne fait qu'exécuter les ordres, je réduis en fait de beaucoup la consommation de la batterie de cet objet donc il y a un avantage en termes de durée de vie après en se projetant un peu sur l'intelligence artificielle sur le machine learning on peut aussi imaginer que dans le cloud j'ai toute la base de données qui est disponible pour prendre les décisions et puis être dans ce processus itératif de machine learning donc j'ai deux bénéfices et après effectivement il y a le troisième bénéfice un peu classique de tout ce qui est virtualisation je mutualise les ressources j'ai pas de problème de près de logiciel etc. mais oui tout à fait on voit l'univers dans lequel il y aura encore beaucoup plus d'objets connectés donc il y en a déjà pas mal même si ils ont une faible consommation énergétique on voit que l'impact globalement des industries du numérique ne sont pas neutres en termes de consommation énergétique est-ce que la 5G sera plus vertueuse que les générations précédentes sur ce point est-ce qu'elle tient compte justement de ce problème parce que effectivement à partir du moment où le nombre d'objets connectés croient de manière exponentielle leur consommation même si individuellement est faible croit de la même manière alors oui c'est effectivement on pense pas dans l'industrie que les arbres montent jusqu'au ciel et c'est vrai que la consommation énergétique c'est un des critères clés pour la 5G c'est un critère clé évidemment parce qu'il y a une réflexion globale c'est aussi une attente des clients d'avoir des systèmes assez vertueux donc il y a les deux composants l'idée c'est effectivement de freiner la croissance de consommation d'avoir une 5G qui permet de découler beaucoup plus de trafic et le trafic il augmente de 50 à 100% par an donc on croit quand même très fortement et d'avoir des systèmes qui permettent de lisser complètement cette augmentation d'atteindre un plateau après ce qui est intéressant aussi c'est qu'effectivement on a de plus en plus d'objets connectés mais beaucoup de ces objets comme tu le dis consomment très très peu et parfois des objets très énergiques enfin plus énergivores ont tendance à disparaître de nos foyers par exemple les PC portables les ventes de PC portables depuis 2011 ont baissé de plus de 30% donc on a plus tendance à avoir les smartphones des tablettes des objets qui consomment moins et les PC les PC portables on en a un moins on en a un plus avant il y avait un PC dans le foyer maintenant il y a quatre tablettes voilà et encore enfin parce que enfin après il y a des pays où il y avait une télé dans le salon une télé dans la cuisine une télé dans la chambre maintenant à la nuit j'ai une tablette je sais déplacer ma tablette quand je change de pièce donc je dis pas que effectivement tout est rose mais il y a évidemment il y a une explosion de la consommation de données ça c'est indéniable mais il y a aussi des choses positives et dans les choses positives il y a certains devices assez consommateurs ont tendance à se réduire et on fait des réseaux de plus en plus efficaces énergétiquement et la cible c'est effectivement d'arrêter l'augmentation alors une dernière question avant de prendre peut-être quelques questions du public on l'a évoqué tout à l'heure en passant la question de la sécurité on sait que la cybercriminalité est une hantise qui touche tous les secteurs publics comme privés est-ce que la 5G sera plus sûre que les autres solutions je pose la question de manière ouverte Christian Régnier en termes de sécurité est-ce que vous vous sentez plus rassuré par ce que provient à la 5G ça reste un vrai sujet effectivement donc on va pas avoir nous la réponse par rapport au 5G versus le 4G par contre ce qui est sûr c'est que déjà le fait d'avoir sur des fréquences privées ce fait d'être différencié du réseau public pour nous ça nous préserve déjà de beaucoup de choses je sais que les grands aficionados côté opérateur disant ouais c'est pas vrai blablabla je pense quand même que ça nous préserve d'un certain nombre de choses d'avoir déjà cette façon de faire d'être sur des fréquences privées avec un usage bien particulier des cartes SIM propres Air France etc etc mais tout reste ouvert côté 5G quand on va parler de Edge Computing par exemple de Blockchain et j'en passe et des meilleurs forcément du cloud on n'aura pas tout Air France on ne va pas être décidé du jour au lendemain de mettre tout chez nous et puis rien dehors donc même si on est sur du 5G entre guillemets privé demain on aura aussi des serveurs qui seront à droite à gauche etc donc je n'ai pas forcément la réponse à tout mais au moins on répond à une partie de la question quelque part avec ses fréquences privées feront-ils quelque chose à ajouter là-dessus peut-être un point la 5G en effet ouvre la voie au principe pour les acteurs verticaux d'utiliser pour certains usages des réseaux opérés des réseaux grands publics en technologie 5G je vais juste citer une anecdote de l'un de nos membres Airbus pour ses sites à Toulouse avait envisagé le principe de mener des expérimentations en lien avec un opérateur grand public qui utilise pour ne pas le citer l'équipementier Huawei et Airbus a finalement dit stop le fait pour un opérateur grand public d'introduire enfin de recourir à Huawei finalement à soulever des questions qui restent examinées sans doute chez Airbus mais en tout cas à ce stade constitue un frein à l'usage du réseau opéré par l'acteur Airbus donc en effet c'est plutôt en fait le fait de pouvoir peut-être utiliser des réseaux opérés qui soulèvent des questions inédites chez les acteurs verticaux et notamment liées aux constructeurs et à la maîtrise de l'infrastructure d'une manière générale Victor Arvidsson la 5G est plus sécure nativement ? Je dirais qu'elle est plus sécure nativement puisqu'on a appris des générations passées et puis on a voulu faire encore mieux donc ça c'est sûr le pendant puisque c'est qu'on est plus dépendant enfin les applications risquent d'être plus critiques en 5G qu'elle était dans la génération précédente donc un problème peut avoir des impacts plus importants dans la génération précédente à la limite quand mon réseau GSM au milieu des années 90 ne marchait pas bon bah j'appelais pas pendant quelques heures et puis ça n'étonnait personne si demain si demain en 5G voilà l'opération se passe mal la navette connectée ne l'est plus et j'en passe etc les voitures autonome la frontée les hôpitaux etc mais après effectivement après ce que pour nous ce qu'on dit aussi c'est qu'il y a si une fusée a plusieurs étages la sécurité c'est effectivement d'abord les standards c'est définir dans les standards des choses assez sûres assez résilientes etc après c'est la manière dont le produit est conçu la troisième couche c'est la manière dont le réseau est déployé est-ce que je mets la bonne cryptographie au bon endroit etc etc et après c'est la manière dont le réseau est opéré parce que si je fais tout ça et que derrière celui qui gère l'opération il écrit le mot de passe sur le tableau derrière lui voilà il ne sera pas si sûr que ça le réseau malgré tout donc c'est le sain tout bien merci de ces précisions nous avons vraiment le temps de prendre nos deux questions dans le public est-ce que vous avez des questions mes amis messieurs pour nos speakers sur la 5G sur la sécurité monsieur oui si vous voulez bien vous présenter Michel Carbille excusez-moi je suis consultant de télécom vous parlez de vous parlez de réseau Tétra mais que va de dire les raisons LoRa les réseaux Sigfox les autres réseaux les réseaux bas débit qui n'ont pas besoin de beaucoup de merci pour la question quelques éléments de réponse côté Agur puisque vous citez les technologies LoRa ou le réseau Sigfox côté Agur on est convaincu que ces réseaux IoT bas débit garderont leur place puisqu'ils ont des caractéristiques bien distinctes des technologies IoT en 4G je pense au LTM par exemple la technologie LoRa les réseaux Sigfox en fait adressent plutôt des flux bas débit ce sont des réseaux qui ne coûtent pas cher et donc qui ont leur place à côté de la technologie LTM qui elle a vocation à véhiculer des flux à plus haut débit avec des coûts accrus mais voilà il n'y a pas côté Agur on est convaincu qu'il n'y a pas une technologie une solution capable d'adresser tous les usages IoT et qu'il faudra certainement qui restera certainement pertinent de garder une querelle de solutions pour adresser une multitude de besoins Christian Régnier c'est vrai qu'on n'a pas à s'insister sur le fait que la 5G gère des très hauts débits et aussi les mal débits donc effectivement ça rejoint ce que disait Florence nous on croit beaucoup à l'hybride typiquement un sensore de température on ne va pas aller en faire un sur l'IoTM alors que ça existe déjà chez ces fameux opérateurs donc on croit de plus en plus vraiment à de la connectique hybride en fonction des flux nécessaires tout ce qui sera bas débit ça restera chez ces opérateurs et nous on n'a aucun état d'âme là dessus on ne va pas les réinventer la roue sur du LTE privé ou sur du 5G privé ou que sais-je par contre encore une fois les hauts débits par contre oui on aura aussi besoin comme je disais on va avoir beaucoup de vidéos qui va passer aussi les infos qu'on va avoir avec des avions pour moi le principal IoT que je vois aujourd'hui c'est quand même l'avion lui-même donc là on ne va pas passer par six fois au niveau de l'avion donc c'est un vrai gros objet mais effectivement on s'en est un quelque part et ça non on ne peut pas on est oublié d'avoir sur le privé on croit vraiment à une composante globale ce qui ne sera pas facile à gérer ça c'est un autre souci bien peut-être une dernière question avons-nous d'autres questions non bien si ce n'est pas le cas il me reste à vous remercier vous avez déçu votre attention et merci beaucoup de votre participation merci